les filles bienvenue sur ma chaîne heureuse de vous retrouver de nouveau alors les filles aujourd'hui je suis là pour vous faire voir comment est ce que je vais transformer cette chemise à une autre chose que je ne vais pas vous dire mais que vous allez voir à la fin alors je vais d'abord vous raconter une petite histoire la petite histoire est hier à me baladant je suis ancrée dans une boutique s'ils avaient eu à faire des offertes énorme et les filles vraiment énorme je suis ancrée j'ai trouvé cette chemise qui m'a plu parce que moi j'aime bien les vêtements qui me rappelle d'où je viens c'est du peu africain je les trouvais alors elle m'a vraiment plus la chemise je dis bon je vais partager je vais vous faire voir comment est ce que à partir d'une chemise qu'elle soit grande qu'elle soit comment est ce que on peut la gérer d'une façon sexy comme on veut alors les filles cette chemise elle venait à 12 euros 95 et on l'a baissé à 91 pour ça moi je l'ai prise à 2 50 je vais vous faire voir je les pris à 2 50 euros c'est pour ça que j'ai laissé l'étiquette pour bien vous la faire voir alors à partir de cette chemise je vais la customiser aussi j'ai pris cette jupe toujours dans le même magasin j'ai pris cette jupe vous voyez comment elle est bien sexy et bien courte là devant et le derrière elle se présente comme ceci langue pas derrière celle ci je les prises je vais vous voir dire le prix avec vous alors celle ci elle venait à 29 euros 95 le pourcentage est de 83% je les prises à 5 euros je l'ai acheté à 5 euros alors j'ai cette chemise et cette jupe les deux m'ont fait 7 euros 50 alors je ne suis vraiment pas déçu je suis très contente de mes achats et je suis là aujourd'hui pour pouvoir partager comment est ce que je vais transformer cette jupe et cette chemise à une autre chose comment est que je vais valoriser de plus cet habit cette jupe et cette chemise comment est ce que je vais valoriser vraiment cet habit la mettre en valeur du genre que quand je vais sortir quand je vais m'habiller tout le monde de dire waouh où l'as-tu acheté très facile les filles suivez moi très attentivement vous pouvez le faire en nous ça ne demande vraiment pas d'aller faire un cours de couture moi mon histoire moi je n'ai jamais appris à faire la couture juste le regard juste l'attention est juste parce que c'est un truc qui me plaît j'aime google j'aime me maquiller j'aime me coiffer je fais tous ces trois choses vraiment la coiffure et l'esthétique que moi je les ai apprises mais la couture je ne l'ai pas appris je l'ai acquise comme ça en regardant et en essayant donc vous aussi vous pouvez le faire alors je vais vous faire voir à la fin bon durant mes vidéos je vais vous fois fait voir plein 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 d'habits que je réalise au moins mais quand les gens me voient ils croient que je pars peut-être chez une couturier non je fais mes habits tout seul mes modèles à la maison abonnez vous suivez moi si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je vais vous répondre je suis salut salut à l'aide de mon crayon à couture je vais venir délimiter tout l'eau colle de la chemise je vais taille ensuite tout l'eau colle de ma chemise voilà comment elle se présente à l'aide d'un ciseau je vais tailler les deux manches de ma chemise je ne parlerai plus de chemise en ce moment on a affaire à une chemisette je vais la retourner à l'envers ensuite la repasser pour pouvoir donner des plaies j'aurai besoin d'une fronde élastique pour pouvoir venir donner des fronces en arrière un morceau de tissu que j'ai eu à enlever sur ma chemise pour pouvoir créer deux petites cordes que je vais fixer au niveau du col de la chemisette ou les des cordes qui vont aussi me servir de nœud passer mes cordes je vais venir couvre mes deux cordes pour pouvoir les fixer sur le col de ma chemisette pour me servir si je peux faire un nœud si je peux laisser comme ça bon comme je veux je vais venir ensuite couvre l'élastique que j'ai eu à placer derrière ma chemise je vous conseille en la causant tirer la voilà comment se présente cette forme très facile à réaliser vous posez votre front en causant vous la tirer fixer les cordes sur le col de ma chemisette vous voyez que nous passons d'une chemise à une chemisette comme je vous disais tantôt moi je n'ai pas appris à couvre j'ai pas fait une formation mais je suis le genre de personne qui se donne vraiment à faire quelque chose donc vous pouvez aussi le faire je vais ensuite venir bien fixer les bords de ma chemisette pour qu'elle ne se défaisse pas parce que j'ai eu à la taille toujours avec le col de ma chemise taillée je vais venir faire des petites bavettes pour pouvoir décorer tout le col de ma chemisette bien les fixer tout autour de mon col à la gauche comme à la croix de ces petites bavettes voilà comment est ce que se présente le design que j'ai eu à créer tout autour de mon col je suis désolé pour la qualité de l'image mais je pense améliorer ne dit-on pas souvent que l'oiseau petit à petit il fait son nid j'espère tout simplement que je suis explicite et que je vous fais comprendre ce que je veux partager je vous remercie pour la bonne compréhension alors je vais venir ensuite bien fixer mon design je vais faire l'ourlet prendre la manche de la chemise que j'ai eu à tailler pour venir créer deux cordes qui vont me servir à fixer de côté sur ma jupe pour créer un design très facile c'est vraiment pas compliqué tout au long de mes vidéos je vais vous faire voir d'autres modèles et comment vous pouvez consommer beaucoup de choses à partir des vêtements comment vous pouvez recycler aussi vos habits si vous avez des habits qui ne vous plaisent plus comment vous pouvez les consommer d'une autre façon je vous le ferai voir surtout n'oubliez pas de vous abonner passez mes cordes à la machine pour pouvoir bien les fixer et leur donner une forme facile à réaliser pour placer les cordes juste les enfiler à l'intérieur de la jupe et passez la machine je suis sincèrement et vraiment désolé pour la qualité de l'image mais je vous promets d'améliorer si il ya des choses que vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me poser des questions et je vais vous répondre je suis là pour ça je vous remercie de votre attention merci au revoir et à la prochaine vidéo je vous remercie de votre travail je vous remercie de votre plan Sous-titrage ST' 501